Générique Et la société Périsse, partenaire du rugby langocien, vous présente Série Rugby. Générique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur l'Ubiamateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs, ou plutôt mon céréales chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. En forme ? En pleine forme. Ce soir on n'a pas joué, c'est parce qu'il a été pris sur d'autres choses. On le verra jeudi. On le verra dans l'émission de jeudi où on parlera justement de ce qui va arriver, puisqu'il y a des élections qui arrivent de la Ligue. C'est pourquoi pas. Donc là les candidats rabattent leur carte et tout le monde veut passer. C'est normal après, c'est normal qu'il y ait des gens qui veulent le faire aussi, c'est bien. Et du coup on a été voir la conférence de Monsieur Castagny et celle de Monsieur Spiroz. Et là c'est Monsieur Spiroz, c'est ce week-end. C'est ce soir. C'est ce soir à Spiroz. C'est mardi quoi. Ah mardi, oui c'était hier. C'était hier quoi. Donc Josh Lang, vous ne pouvez pas être avec nous parce qu'on enregistre le mardi. Comme ça vous le savez. Voilà. On va voir des résultats qu'on a eu, il n'y a eu pas beaucoup de victoires à domicile quand même. Il y a eu... Jusqu'à la régionale 2, c'était beaucoup de victoires extérieures. Les bases se remettent en Régionale 1. C'est ça. Allez on commence tout de suite mesdames, messieurs par la Régionale 3. Allez la Régionale 3, la pour le 1. Ça de mon confonné, Marguerite. Et bien voilà une fois de plus simple. Mon Fauconné. Mon Fauconné, pourquoi ils m'ont confonné ? Non, non, non. Tout à fait. Mon Faucon, vous ne voulez pas, vous ne connaissez pas. Envoyez-nous des infos parce que dites-moi comment on le dit. La Ligue avait été bien parce que la Ligue avait validé leur stade dans la semaine. Et comme par hasard, la FED a dit « Ah ben nous, on ne valide pas, donc on ne jouera pas ce week-end ». C'est complètement con. Voilà, mercredi, mardi, la Ligue valide le terrain, homologue le terrain de Mon Faucon. Donc les coachs s'appellent pour dire « C'est bon, il n'y a pas de souci, je vous roi dimanche, je vous roi dimanche, je vous roi dimanche, je vous roi dimanche, je vous roi dimanche. » Et en fait, le samedi matin, un petit mail pour le secrétaire de Mon Faucon en disant que « Eh, nous, la FED, on n'a pas validé. » Comme ils sont bons qu'ils ne se parlent pas entre eux, ils n'auraient pas pu dire « Si vous l'avez validé, on le valide aussi, ou alors on se déplace. » Oui, ils font les deux en même temps. Quand tu ne veux pas trouver de solution, on ne t'en trouve pas. Il y a des mecs qui ne vont pas jouer. Voilà, donc du coup, les dirigeants de Mon Faucon ont essayé de contacter les clubs aux alentours, Orange, les Angles, tout ça. Mais bon, malheureusement, c'était un peu trop tard. Le stade était déjà le stade du match. Vous avez déjà reporté, donc c'était trop tard. C'était reporté, il n'y a plus de l'éviter à la pluie de merde que nous, on a vécu au jeu de terrain. À l'arrivée, peut-être, c'est une chance. Donc du coup, grâce à ce petit poc imputable à la Fédération Française de Rugby, nos chers amis, c'est l'élection bientôt la Fédération Française de Rugby. Voilà, aussi, pareil. Ils n'ont pas gagné des points. Ils ne marquent pas beaucoup de points. Du coup, ce match se jouera le 13 octobre. D'accord, parfait. Donc on passe à Rochmoore qui recevait Vignevle-Magellon. Bon, mais Rochmoore a défaite 20 à 74. Victoire de Vignevle-Magellon, un bonus offensif. 74 points, il n'y a pas besoin de le signaler. Mais bon, Rochmoore a mis un point quand même. Rochmoore, quand même, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai vu le score. J'ai regardé la compo, ils étaient quand même 22 sur la feuille. Donc ils ont quand même réussi à avoir un peu plus d'effectifs. Ça va porter ses fruits petit à petit. Après, pour en revenir sur le match, Vignevle-Magellon, qui déjà la saison dernière se relancait et avait fait une saison plutôt pas mal, a pris ce match. Sur la partie, ils ont tellement des favoris, même de 7 au pool. Tout à fait, oui. A fait un match, une entame sérieuse, qui leur a permis de marquer 5 essais transformés plus une pénalité en première période. Contre quand même un essai transformé et une pénalité pour Rochmoore. Donc il y avait 38 à 13 à la mi-temps. En deuxième période, ils... C'est pas 38-0, hein. 4 à 38-0, 38-13, c'est pas pareil dans la tête. Ils ont quand même, voilà, les joueurs de Rochmoore ont quand même vendu chèrement leur peau. 6 essais de plus pour Vignevle-Magellon. Et le dernier essai de la rencontre sera inscrit par Rochmoore. Donc une équipe qui va certainement progresser au fur et à mesure de la saison. Mais accrochera certainement les équipes peut-être à son niveau. À leur niveau, voilà. Par exemple, bon, un préjugé de Faucon, ça doit être leur première saison. Peut-être une équipe plus à la portée de Rochmoore. L'avenir nous le dira. En tout cas, toujours, comme d'habitude, d'après les dirigeants de Vignevle-Magellon. Un super accueil et une super réception à Rochmoore, malgré l'ampleur du score. Parfait. 50 ans à poterie recevait Van D'Argues. Victoire de Van D'Argues. 29-25, bonus d'oeufs pour 50 ans. Ouais, bonus d'oeufs pour 50 ans. Ça a été serré, là. Ouais, ça a été serré. Un match de reprise pour les deux équipes avec pas mal d'arrêts de jeu, pas mal de fautes. 50 ans à très bien défendu. Et côté Van D'Argues, un peu de mal à se trouver, vu qu'en plus, il n'y avait pas fait de match amical. C'était direct le grand bain pour les joueurs de Van D'Argues. Et du coup, c'est 50 ans qui menait à la pause. Mais quand même, Van D'Argues a réussi à inverser la tendance. Difficile un match dans des conditions difficiles. Un match assez haché. Beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre. Mention spécial, là aussi, pour l'accueil, toujours au top de Saint-Quentin, la poterie. Trois essais à deux pour Saint-Quentin, quand même. Et au jeu des pénalités, c'est les buteurs. J'ai vu qu'il y avait Romain Oustry, qu'il y avait un second qui avait buté aussi. Van D'Argues, qui ont inscrit cinq pénalités contre deux, qui leur ont permis de passer devant et de s'imposer 29 à 25. Le Stade du Chaudois recevait la grande mode. Et victoire du Stade du Chaudois, 36-22, bonus offensive aussi. Les Dragons du Chaudois, qui commencent bien à noter quand même d'entrée. Les Sharks ne s'étaient déplacés qu'à 18. Une intersaison un peu compliquée. Déjà, pas mal de joueurs, quelques joueurs de la grande mode qui jouent maintenant à Ucho. Quelques-uns aussi qui sont partis à Lunel. Enfin, il y a eu une intersaison un peu compliquée peut-être pour les Sharks. Le match a commencé tambour battant côté des Dragons, avec quatre essais inscrits en 22 minutes. Un essai de Prado dès la deuxième, Canino à la dixième, Mané à la treizième, Deschamps à la vingt-deuxième. Après ça, les Sharks ont remis un peu la main sur le ballon, mais plutôt une possession un peu stérile, sans réussir à trouver la faille. Tandis que les Dragons avaient fait un peu de tout-bois, avec des avants assez dominateurs. Et des trois quarts qui arrivaient à faire vivre le jeu après contact. En deuxième mi-temps, il va y avoir un changement un peu de physionomie. Les Sharks vont venir avec un peu plus d'intention. Après, c'est vrai que côté Ucho, quand tu as déjà 22 à 24 à 0 à la mi-temps, tu gères un peu plus la seconde période. T'as moins la pression, on va dire. Voilà. Et de suite, ils vont inscrire 10 points. Une pénalité de Belo Mouraz et un essai de ce même joueur qui va transformer lui-même. Donc, 24 à 10 à la 45e. Non. 24 à 10 à la 45e, ce qui va réveiller un peu quand même les locaux. Ils vont réinscrire un essai. Par Kernabé. Et puis, un dernier essai par Joujou. C'est le score à 36. Et enfin, les Sharks, qui vont quand même dominer cette deuxième période, vont quand même inscrire deux derniers essais dans les 15 dernières minutes par Bresson et Martin. Mais ils gagnent la deuxième période. Ils gagnent la deuxième période. C'est justement ce qui est un peu... Chagrine un peu... Ucho. Ucho qui, autant... L'entraîneur a dû dire, merde les gars, quand tu mets une 24 à 0, il faut enfoncer le loup. Bon, heureusement, le bonus a quand même été assuré. Mais voilà, attention à ne pas trop se relâcher. À noter quand même un excellent arbitrage de mademoiselle Laure González. Qui a été vraiment très pédagogue, très logique dans ses choix. Donc, il faut bien le dire. Bravo, mademoiselle. C'est important de le dire. D'ailleurs, c'est la seule victoire au domicile de cette poule. Et enfin, Jacou recevait Beaulieu. Alors, on avait dit Jacou, Jacou, on va voir ce que ça donne. Mais finalement, ça a fait plouche. Victoire de Beaulieu. Ah, t'es méchant. T'es méchant. C'est de l'humour. Jacou, c'est une équipe toute neuve. C'est le premier match. À manque de repères. Il y a des équipes peut-être qui ont pris 40 points ce week-end. Quand ils vont savoir se lancer, ça ne sera peut-être pas la même. Qui, en plus, a été créé, a été annoncé tardivement. Donc, forcément, la préparation est très certainement un peu tronquée. Avec beaucoup de jeunes, que ce soit des juniors qui montent ou des jeunes joueurs. Et des anciens qui reprennent, mais qui n'avaient pas forcément… Pas trop à gagne. Pas forcément prévu de reprendre aussi, tu vois. L'impression qu'il ne l'avait pas, il l'a buvée peut-être. Donc, Jacou qui a tenu une bonne demi-heure au plan de shot. Puis après, cette meilleure préparation physique. Puis, il a vécu l'expérience quand même de Beaulieu, qui était un des cadors de cette Régional 3. Il leur a permis de prendre le large. Il y avait peu de 16 à 6, si j'ai envie de dire, à la mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ont tenu une bonne demi-heure, les joueurs de Jacou. Après deux essais de Bonnerie et Galambrun. Et en deuxième période, les lignes de Beaulieu vont rajouter quatre essais. Par Poggioli, Sonnier, Martinez, Pelle. Tandis que Beaulieu va quand même réussir à sauver l'honneur sur le gong. Par un dernier essai de Tarouji. Allez, parfait. Victoire, 40 à 16. Brice offensive pour Beaulieu. On passe à la poule 2, messieurs. Frontinien, Saint-Jean-de-Vélas, recevait le Salagou-Cœur d'Héros. Victoire, le Salagou-Cœur d'Héros à l'extérieur, 18-17. Ouais, et Salagou-Cœur d'Héros qui peut tirer un chapeau à son buteur. Hugo Lopez aura inscrit six pénalités. Six sur sept. Six sur sept, la maillot. Il en a loupé qu'une. Pareil, là, pour le Salagou, ils n'avaient pas fait de match amico. Donc, forcément, une première demi-heure un peu compliquée. Parce que cette équipe de Frontinien, Saint-Jean-de-Vélas, il y a eu un rassemblement entre ces deux équipes. Et ça a mis une petite demi-heure à se mettre en place. Et puis après, grâce à… Ils étaient menés 10 à 3. Et après, Hugo Lopez a réglé la mire et a profité des pénalités qui s'offrent à lui pour faire gonfler le score. Et finalement, coiffé sur le poteau, cette équipe… Et ils ont fait le deux ronds parce que… Ouais, bien sûr, parce que Frontinien avait inscrit un deuxième essai. Donc, il est repassé devant 15 à 17. 15 à 17 avec un deuxième essai puisqu'il y avait 10 à 3. Et puis, ils sont revenus au score par des pénalités. 17 à 15 grâce au deuxième essai. Et ils ont quand même réussi à renverser la tendance et trouver la dernière pénalité pour s'imposer 18 à 17. À l'extérieur. Très bon, on peut lire… Non, j'ai oublié. Mais, la piraterie maisoise recevait l'entente du Val-Espire. Match à victoire d'homicide, comme il y en a pas eu beaucoup. On peut le souligner. Mais, victoire 18 à 15. 18 à 15 alors que l'entente du Val-Espire est non plus entente au Val-Espire. C'est l'entente du Val-Espire maintenant. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas annoncé au Val-Espire. J'ai vu que ça allait changer. Qui est passé donc 10 à 6 à la mi-temps. Et pourquoi plus au Val-Espire ? On a une info où ? Comme tu vois, Serré Sportif, c'est devenu Serré Sportif Val-Espire. Entente du Val-Espire, c'est devenu entente Val-Espire. D'accord. Ils se régalent, ils changèrent encore ? Ils se régalent parce que, bon, tu sais que les Catalans, ils sont très axés à leur territoire. Oui. Et donc, ils veulent vraiment créer une identité val-espirienne. Mais ils ont raison. Donc, pour le plus haut niveau, ce sera chez Serré qu'on ira. Et pour les niveaux intérieurs, ce sera l'entente du Val-Espire. Et après, tout ça avec des passerelles pour l'école de rugby. Mais ils ont raison. Il faudrait être fier de ces identités. Donc, voilà. C'est pour ça que ça s'est mis en place comme ça. Donc, on en revient. Donc, un bon match de rentrée pour l'entente du Val-Espire. qui, malgré son indiscipline et son manque un peu de concrétisation près des lignes, aurait pu s'imposer à l'extérieur à Mez. Mez qui commence sa saison par une victoire à la maison. Eux qui ont effectué quand même pas loin d'une vingtaine de nouvelles recrues. Ah, carrément. Pas mal de double distance, notamment avec 7. Mais les joueurs qui sont en double distance avec 7 donnent la priorité à 7. Donc, 7 joués, ils n'y étaient pas. Mais quand même, une première mi-temps où Mez a dominé les débats, notamment devant, à cause des fautes répétées des ours du Val-Espire. Et à la trentième minute, c'est l'entente qui arrive à inscrire un essai par son hélié Devojani. Non, par Devojani suite à un débordement de l'hélié, excusez-moi. C'est même Devojani qui va rajouter une pénalité, tandis que le buteur Mez en inscrira deux. Donc, en la même temps, on tourne à 10 à 6 pour les visiteurs. Et en seconde période, c'est notre ami Samir Benkhaled, l'ancien joueur de Poussant. Il va faire un beau déboulé, d'ailleurs. Il paraît qu'il a fait une très belle partie. Samir, il est plus jeune, mais il est encore en Cannes. Il va mettre trois ours sur le cul, ou trois oursons peut-être. Il va aller marquer entre les poteaux. Donc, ça va faire passer Mez devant 13 à 10. Puis, quatre minutes plus tard, l'arrière de l'entente se fait de nouveau contrer par Samir Benkhaled qui, coup de chance, ballon entre les mains, il va inscrire le deuxième essai entre les poteaux. Donc, du coup, d'être mené 10 à 6, il passe à mener 18 à 10. Il reste un gardeur à jouer. L'entente va inscrire un nouvel essai par son troisième ligne, Yann Kenney, qui ne sera pas transformé. 18 à 15. Mez va s'arc-bouter en défense et ne va pas craquer. Et c'est finalement... Si, ils vont avoir une dernière occasion, les joueurs du Val-Espire. Une pénalité, dernière minute, 22 mètres en face, mais ils voulaient plus que les deux points du match. Ils ont tapé en touche. Ils ont tapé en touche. Enfin, ils ont joué à la main ou ils ont tapé en touche, je ne sais pas. Ils n'ont pas pris le but. Ils n'ont pas pris les poteaux. Et au final, ils ont fini en touche et ce sera la fin du match. Après, en régional, ce n'est pas comme la fédérale ou au-dessus. Quand tu peux gagner, il faut le faire. À l'extérieur, c'est... Et là, ils ont essayé. Et malheureusement... Après, s'ils ont dominé les 25 dernières minutes, ils se sont dit, allez, ça peut passer. Et malheureusement, les hommes de Cédric Coyne n'ont pas réussi. Je ne vois pas d'un regard. On prend des points aux pieds. Et un bon match de Mez et encore un peu de travail pour l'entente. J'ai pas eu plus d'infos sur ça. De Montpellier-Ren, Bassens-Sulminarois. Victoire de Montpellier-Ren, avec le bonus offensif 43-22. Est-ce que Nagoci a marqué ? Alors, Nago... Non, c'est... Nagoza. Nagoza, pardon. Nagoza, Nagoza, Nagoza. Nagoza, ils sont tous nés. Une victoire acquise en première période. Il a joué tout le match. Ah, c'est... Tim aussi, Nagoza. Il a beaucoup fait jouer après lui parce que forcément, il mobilise les défenseurs. Ah, c'est au moins de trois défenseurs qui vont jouer. Et donc, du coup, c'est le deuxième centre, Antoine Agé. Il jouait la dernière... C'est le deuxième centre, Antoine Agé, qui jouait l'an dernier à Pique-Saint-Loup, qui a réussi à tirer son épingle du jeu parce qu'il n'est pas sans pré-contact. Du coup, il ouvre un boulevard, deux essais pour Antoine Agé. Armand Roux, troisième ligne, et Édouard Bastide aussi sur un groupe pénétrant. On menait 31 à 3, déjà, à la mi-temps. Oui, mais c'était dit. Voilà, en deuxième période, le score, le bonus était fait. Et le bassin avait l'appui du vent. Ils ont l'habitude de jouer avec le vent, les joueurs du bassin. Ils vont réussir quand même à inscrire trois essais. Contre quand même deux qui seront finalement marqués par le stade de Montpellier-Rhin, par Ribeira et Arledan. Et donc, ce sera une victoire 43 à 22. Bonus pour le stade de Montpellier-Rhin. Un match joué dans un excellent hectare d'esprit, avec un excellent arbitrage de M. Jean-Pérez. Parfait. On passe à Kavesani, Marseillan. Victoire de Marseillan, 7 à 6, elle n'est pas entérilée. Parce que, bien sûr, à la fin du match, il y a eu des échauffourées. Alors, j'ai vu de tout sur le réseau. Donc, on n'y était pas. On ne va pas prendre partie, parce qu'on n'y était pas. Autant Foyer, Laïco, Vernet, Fleury, Saint-Coursant, nous y étions, on voulait dire ce qu'on avait vu ou ce qu'on n'avait pas vu. Mais là, de toute façon, je vais être simple et direct. Pour se battre, il faut être aux deux. Donc, messieurs, le rugby, les 80 minutes. Quand le match, il est fini, vous buvez des bières, on fait ce que vous voulez, mais vous ne foutez pas sur la gueule. Ça, c'est un ring. Vous passez pour les abrutis. Voilà, ça fait toujours une mauvaise publicité. Donc, les deux clubs passent pour des cons. Pour les deux équipes, voilà. Et ça, il cherchait à savoir. On va faire comme Le Foyer, Fleury, il faut les éliminer. Ça, il cherchait à, voilà. Plus, voilà, il y a... Une fois que les trois coups de sifflet sont finis, eh bien... Et puis, n'oubliez pas une chose, les mecs, la vie est courte et il y a des choses plus graves. Donc, si vous vous mettiez un peu recentré que sur le rugby, vous verrez que vous passerez des après-midi beaucoup plus sympas. Donc, victoire, 7 à 6. Ouais, en plus, je n'ai pas réussi à avoir... Eh bien, comme on n'a pas des fois, en plus, on n'a pas là, pas plus. Parfait. Donc, victoire d'un essai transformé contre deux pénalités, sûrement. Ah, j'aimerais être ça, oui. Ou un drone de l'arrière. Allez, on passe à la Poule 3 de Régional 3. Croix, Corneillan qui se remonte cette année aux Sevignons-Catalans. Eh bien, premier match, première victoire, 22-12, bonus offensif. Bonus offensif. L'équipe a bien attaqué. L'équipe a bien attaqué. Un match, quand même, plutôt brouillonné avec la météo. C'est pas Doudou, l'entraîneur. C'est pas ? C'est pas Doudou, l'entraîneur. Non, c'est plus Doudou, l'entraîneur. Ah, ça va être mieux, alors. Donc, un match où Corneillan, en première période, a réussi à déployer, quand même, malgré les conditions du jeu un peu derrière. Non, il faisait vachement bon. Sur le biterrois, nous, les termes orient, on s'est éclaté. D'ailleurs, on a vu le soleil. Deux actions de trois quarts. Tu sais qu'on a vu le soleil, quand même, en première mi-temps ? Je te jure, c'est vrai. J'étais en train de dire à des mecs, à des potes à côté de moi, ils disaient, c'est connard de la météo, ils m'ont privé de ma journée de travail aujourd'hui. Ils m'ont dit, oh, j'étais vraiment des cons. Et demi-heure après, j'ai pris une sautée, crois-moi. Ah oui, tu m'étonnes. Donc, revenons au match. Donc, pour en revenir au match. Donc, les trois quarts de Corneillan qui ont essayé de produire du jeu avec, malheureusement, des ballons glissants, des en avant sur la fin. Et finalement, c'est Gauthier Torral qui va ouvrir le score par un premier essai pour Corneillan. Beaucoup de fautes au sol de la part des locaux qui vont permettre aux Catalans de passer au score avec des pénalités. Et juste une dernière avant la mi-temps pour Corneillan leur permettra de mener 8 à 6 à la pause. En seconde période, comme tu l'as dit, le temps, la météo... En seconde période, c'est devenu moche. C'est dégradé. Pour tous les clubs des grands mi-temps. C'est dégradé. Et le jeu, du coup, ça commence à devenir compliqué. On n'est pas en top 14. On est surtout en régime 3. On a vu des essais sous la pluie, franchement. Enchaînement de touches et de mêlées, forcément, entre les en avant et les dégagements. C'est une question qui me tire le pin. Pourquoi les arbitres n'arrêtent pas quand il y a de l'orage comme ça ? Tu verras qu'il y a eu un match qui a été arrêté et qui a repris un peu plus tard. On le dira tout à l'heure. Après, un peu plus tard, il ne faut qu'il ne pleuve plus. Parce que nous, on n'aurait rien quand même. Ça n'a plu même pendant l'interview. Ils tombaient des corneaux. Bref, il fallait en continuer. Du coup, ils ont continué à jouer. Toujours un peu d'indiscipline côté cornean qui permet à l'Union Catalane de mener 12 à 8. Et là, sur la fin du match, les corneanais arrivent à inscrire un premier essai en coin par Dorian Walzer pour mener 15 à 12, reprendre le score. Et toute la fin du match, ils vont, après une mêlée à 5, inscrire un départ de Thibaut Guillamont qui donne à Brachid Rissi l'inoxydable, l'inusable, qui va, après contact, faire une passe et donner l'essai de la victoire et du bonus 22 à 12 pour Cornean. Allez, parfait. Encore une victoire à l'extérieur. Les corbières maritimes recevaient dur en 15. Victoire de dur en 15, 48-0. Voilà, il n'y a eu qu'une équipe. Oui, alors, je n'ai pas eu beaucoup d'infos. Mais ouais, Corbières, là, bon, déjà, l'an dernier, c'était un peu compliqué. Et Lurand, cette année, ça s'est quand même pas mal renforcé. Les Lurandais qui inscrivent une périte assez rapidement. Puis deux essais en fin de période. Donc, pour mener 17 à 0 à la mi-temps, des essais d'Elvar et de Pierre Cabrol. Et en seconde période, ils repartent... Quand tu as un mec comme Pierre Cabrol dans ton équipe qu'il a joué en Fédéral 2, quand même, c'est pas mal. Sur un bon rythme avec 43 minutes, essai de Kobe, un essai d'Escafite, pareil, qui arrive de Servian à la 49e. Un essai de Reder Tamoyan. Donc, ils ont vraiment pris le large en deuxième période. Et ils inscriront deux essais de plus par Ruiz et par Jourdase pour finir à 48 à 0. L'OM 15 recevait Vinassant. Donc, l'OM a perdu en rugby, mais a gagné en football. Voilà, c'est Kone Minerva. L'Olympique, c'est l'OM, c'est l'Olympique Minerva. C'est l'ancien Kone Minerva, voilà. Victoire de Vinassant à l'extérieur, 15-12. Ouais, alors là, c'est pareil. J'ai pas eu beaucoup d'infos. Donc, on peut dire qu'en première période, Vinassant avait pris le score assez rapidement par un essai dès la 7e minute transformé et un essai en milieu de mi-temps. Il menait 12 à 0 à la pause. Et en seconde période, les joueurs de Kone vont revenir à la 76e par un essai transformé de Bakou. Donc, 12 partout. Et à la 77e, c'est le buteur Escriva pour l'Étoile qui va inscrire la pénalité de la gagne et s'imposer 15 à 12. Vinassant qui lance bien sa saison à l'extérieur. Vinassant finit sur un titre, il commence à parler de l'extérieur. Et challenge de France en poche qui attaque fort cette saison. Et enfin, le dernier match en homicile, la deuxième victoire parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Servant de Capsir recevait Toche Corbière. Victoire 46-26. Au moins, il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu. Servant de Capsir, cette saison, a enfin un effectif conséquent. Ils ont 45 licences. Ça les change un peu. D'ailleurs, ça les perturbe peut-être aussi un petit peu. Ils ne vont peut-être pas être les mêmes que les autres années. C'est une équipe qui a titillé beaucoup de monde. Ils ont entamé assez fort. Ils ont inscrit un essai assez rapidement à la cinquième minute de jeu. par leur pilier, me semble, Pagès. Tuchan va répliquer, va maintenir la pression dans le camp d'Urac. Mais ils vont réussir à inscrire un premier essai par Esclarmonde. Et deux minutes plus tard, un deuxième essai par leur hélié, alors je ne sais pas, je cherche Destrade. qui sont devant à la vingtième minute de jeu. Après quoi, il va y avoir une pénalité pour Cerdagne qui va leur permettre de revenir. Et ils vont avoir vraiment la possession sur les vingt dernières minutes. Ils vont avoir une grosse défense qui va les mettre à la faute et qui va les permettre de jouer dans le camp de Tuchan. Ils vont marquer trois essais supplémentaires, dont un en première main et deux après des attaques au large des trois quarts. Donc ils mènent 31 à 12 à la mi-temps. Ils attaquent la deuxième période comme la première avec un essai assez rapide sur une contre-attaque à la 44e pour vraiment prendre le large, 48. Après, il va y avoir 20 minutes un peu brouillonne où ils vont gâcher pas mal d'occasion, tout ça. Tuchan va les mettre à la faute et les... Il y a une mouche à Tuchan. Je vais me faire attaquer. Ils vont marquer, non, pardon. Avant Tuchan, il va y avoir un autre essai en bout de ligne pour mener 46 à 12. Et là, Tuchan, en fin de rencontre, va mettre... Deux essais ? Va mettre Cerdagne à la faute et va inscrire deux essais de plus pour revenir. 46 à 26, malheureusement. Parfait. On passe à la dernière poule de Région 3, la poule 4. Excellent arbitrage, pardon, de M. Grégory Soubre. Eh bien voilà, il faut le dire qu'à 10 mois, il faut le dire. On passe à la poule 4 de Région 3, messieurs. Vignonne-Nouvelle recevait Limoux. Victoire de Vignonne-Nouvelle, 26-24. 26-24. Limoux est passé de l'autre côté, là. Maintenant, il joue avec les derniers joueurs. D'ailleurs, ils sont tout seuls. Tout le poule, c'est sympa pour nous. 21-21 à la pause. Après, des essais côté Ville-Nouvelle de Mounier et de Méric contre des essais de Boukabeille et Canac et Gabel pour Limoux. 21-21. Deuxième période, eh bien c'est Limoux qui va prendre l'avantage par une pénalité de Gabel. 24-21. Et là, ils ont préalisé. 78e essai de Coulibaly qui va donner l'avantage aux locaux de Ville-Nouvelle qui va leur permettre de s'imposer 26 à 24. Bonus def quand même pour cette équipe de Limoux à l'extérieur. Le Haut-Sala Castillon recevait le CA Pratt victoire du C de Salah Castillon en 15 à 12. 15 à 12, il menait 10 à 0 à la pause qui va... Donc, Haut-Sala qui menait 15 à 0 dans ce derby du Cousurand. C'est à mi-temps en fait. C'est à mi-temps parce que Pratt va revenir à 15 à 12 et puis on en restera là en deuxième période 15 à 12 scores finales. Ville-Nouvelle de la comptelle recevait Mazère. Mazère, tiens, j'ai un ancien arbitre qui est en train de là-bas et qui devait m'envoyer des infos. Gabriel, la prochaine fois que tu m'envoies les infos, on va m'envoyer parce que là, on a 8 ans de Mazère en 33 à 5. Ouais, 33 à 5, ils avaient quand même fait le job en première période. Il y avait 23 à 5 à la pause après les pénalités de Plazole et deux essais de Fadernes et de Périsse. Donc, 23 à 5. Geoffroy, oui ? Non, c'est pas le même. C'est peut-être de la famille parce qu'il est de l'arrière ils sont de Saint-Giro, je crois, les Giron de Saint-Giro il en semble. Et en deuxième période, ils vont prendre un carton rouge quand même les joueurs de Mazère donc ils vont finir à 14. Ils vont quand même si la mouche pouvait prendre un carton rouge on va essayer de la claquer. Ils vont quand même inscrire un dernier essai et obtenir le bonus offensif. Même deux essais de plus en deuxième période pour valider le bonus offensif. D'accord. Et Hers Pyréné-Catar recevait la barillière. Victoire de Hers Pyréné-Catar, 22-15 bonus def pour la barillière. Le nouveau rassemblement entre Kerkob et le plateau de Sceau donc c'est une rassemblement avec une belle équipe ça. Arié-Joua, Arié-Joua-Odoise comme on dit. Ils vont réussir à s'imposer. Ils ont fait quand même le job pareil en première période 16 à 7 avec un essai de Georgie à la 25e. Ils répondaient à un essai de traqué côté la barillière et en deuxième période ils vont inscrire un essai de plus et des pénalités pour maintenir le score. Ils ne vont pas inscrire un essai que des pénalités en deuxième période pour maintenir l'avantage de 7 points et laisser le bonus def à la barillière. Ok, parfait. On passe à la régionale 2. Eh oui, au début, ils me disaient qu'on n'a fait aucun classement. Eh bien, nous, on n'a pas fait de classement. Il y a un match. On va faire des classements et un match. C'est un peu lé quand même. On fera des classements et il y aura deux matchs. La semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. On commence par le forfait de Beauvoir d'ailleurs qui recevait normalement le forfait général. Le forfait général qui a été annoncé en début de semaine. C'est dommage pour nos amis de Beauvoir quand même. Beauvoir qui a perdu quelques joueurs avec l'équipe de Lunel qui s'est remonté. Quelques joueurs qui sont partis à droite, à gauche. C'est toujours malheureux quand t'es clavarête où t'es obligé de déclarer forfait. Ça m'a un peu surpris parce que j'ai vu sur leur réseau qu'ils publiaient pas mal de photos de dirigeants. Des fois, tu ne fais pas toujours ce que tu veux et malheureusement si tu as des mecs qui te chient un peu dans les votes ou que tu en as. Après, on dit ça, mais tu en as aussi qui avaient décidé de partir et puis après, tu n'as pas de gens qui arrivent. c'est compliqué. Du coup, 5 points pour Saint-Jéry et Pique-Saint-Loup. Lunel, justement, qui recevait Bagnol-Marcoule, victoire, 25 euros bonus off. Il n'y a eu qu'une équipe là. Oui, premier match en Régional 2 pour Lunel qui recevait Bagnol-Marcoule avec une préparation de seulement 3 semaines pour les joueurs de Lunel. Ce jeune groupe qui a un moyen d'âge de 23 ans pour les 22 qui étaient couché sur la feuille ont réussi à faire de belles choses face à une équipe un peu plus roublarde et peut-être un peu plus lourde de Bagnol-Marcoule. Le début du match est assez compliqué contre le vent et l'ouverture de score qui est arrivée à la 30e minute de jeu. 5 à 0 donc à la pause pour Lunel. Au retour des vestiaires, les joueurs de Lunel qui vont revenir et qui vont inscrire. Tu vas me faire bailler ce con. Je suis allé bailler la vie de l'oeil. Non, je suis au max. je suis au taquet. Tu as font les ballons. C'est le demi d'ouverture Martin Gaucher qui va inscrire des droits et je n'ai pas demandé mais peut-être qu'on l'aura qui va inscrire le second tessé. C'est le second tessé. C'est le grand largeur. Malgré les carroscores, les joueurs arrêtent. Déjà, il faut que je me concentre pour ne pas dire trop de conneries et essayer de suivre ce que j'ai écrit. Les joueurs du Gard sont quand même assez coréas et difficiles à manœuvrer. Et finalement, il faudra attendre la dernière action pour voir le troisième essai synonyme du bonus par Nicolas Marchand. Victoire 25-0 pour les Lunelois à Ramadier. Beaucoup de travail encore à faire mais quand même une bonne entame avec 22 joueurs, seulement 3. On n'avait jamais porté les couleurs de Lunel. Tous les autres étaient soit passés par l'école de rugby soit en cadet soit en junior. donc c'est pas mal et en sachant que pour les 22 joueurs qui étaient couchés sur la feuille, il y avait 4 juniors qui faisaient leur premier match en senior donc c'est vraiment sympa. Parfait. Les 3 clochers recevaient Nissan-Colombien. C'est un gros derby du Biterrois. Le grand Biterrois. C'est chignon. Là aussi, ça s'est joué sous des trombes de l'eau. Avec une équipe B qui a battu Nissan. 40 à 7. Voilà. Les espoirs. C'est les espoirs maintenant. Les espoirs. Mais après, quand on voit certains noms, c'est espoir ou désespoir. Voilà, désespoir. Les vieux, les mecs, arrêtez. Vous faites tomber la moyenne. Et donc, 11 à 7. Donc, l'entendait que les 3 clochers qui entend fort parce que l'équipe de Nissan-Colombien quand même l'année dernière a fait une très belle saison. Ouais. Et donc, Cruzy, Saint-Echinien, 40, les 3 clochers attaquent d'entrée. Ouais, c'est Nissan-Colombien qui a écrit un premier essai d'avant alors que les 3 clochers étaient réduits à 14 après un carton jaune. Dimitri Verger va combler la marque 7 à 3 juste avant la mi-temps. Là, il va y avoir un gros... Dimitri sur demi-ouverture ? Oui. Alors, on lui présente un tout nouveau bonheur. Ils se sont mariés il n'y a pas longtemps avec sa compagnie. Tout à fait. Un tout nouveau bonheur, les jeunes. L'orage va éclater donc après la mi-temps. Là, ça va... C'est après la mi-temps que c'est tombé. On a vu les photos, c'était la patte aux joueurs. Là, ils ont dû se régaler les joueurs des deux équipes. Il faut aimer le rugby pour rester au ton intérêt, je vous le dis. Le match va continuer et finalement, après pas mal d'essais de cocotte, l'entente des trois clochers va trouver la faille et inscrire un essai collectif à un quart d'heure de la fin. 11 à 7, victoire pour les locaux qui laissent bien leur saison et qui sont promus. Les deux équipes sont promues, laissent bien leur saison. Elle va être grosse sur ce pouls de la régionale. Elle va être épaisse et Nissan Colombier qui réussit à obtenir le bonus d'effet. Moréan-Montani recevée pour tiragne. Serge Villeneuve, nous y étions avec Renaud. Nous avons vu un match plaisant. Franchement, avant qu'il pleuve, il y avait l'examen, ça ne faisait pas semblant. Ça se rentrait bien dans la course. Pour tiragne, Serge Villeneuve a eu du mal à rentrer dans sa rencontre. Il a mis un peu de temps d'ailleurs, au dire de leur entraîneur, il a dit on a mis six points mais on n'a pas de ballon. Et donc, en seconde mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Et là, par contre, il est tombé des trombes d'eau. Bon, après, ils ont pris un carton jaune sur un essai et ils prennent un carton jaune sur la rouille qui vient de faire un placage haut au moment où le joueur allait marquer. L'arbitre n'a pas d'autre solution. Il nous l'a expliqué. Il en est cinq mètres de marque. Et cette pénalité, carton jaune, c'est double peine. On a vu aussi un très bon arbitrage parce qu'on connaissait les deux équipes quand même. La moitié avait joué des deux côtés donc on peut dire qu'ils se connaissaient bien et qu'il pourrait y avoir quelques rancœurs ou quelques trucs mais on a trouvé un rugby très intelligent. L'an dernier aussi, c'était bien passé. la bougie quand même. J'ai vu quelques-uns qui sont sortis et ils avaient des casqueries un peu quand même. Mais ça a joué au rugby. A signaler que la baie de Portiragne-Serge-Ville-Neuve a battu Moréant-Montadis sur le score 33 et nous avons l'interview pluvieuse de moi-même. Je sais y régaler d'ailleurs. Merci pour la bière où vous nous avez bien... Bien reçu. Reçu, comme d'habitude. Toujours bien reçu. Et donc sur l'entraînement le capitaine Jonathan et puis l'entraiseur Victor à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au tableau de Morillon. de Ville-Neuve avec moi le capitaine Ancteau et l'entraîneur Victor. On va conseiller avec Antoine Ancteau cette victoire. Elle est belle parce qu'avec le temps pourri il fallait aller se la chercher. C'est vrai que ça a été compliqué le temps défavorable mais on tenait à cœur de gagner ce match et on l'a fait. Voilà, c'est tout. Rien à dire. On peut dire quand même que vous avez dominé quand même le match parce qu'il y a eu des moments où Porte-Iranie-Sers-Ville-Neuve ne s'est pas laissé faire mais sur l'ensemble du match vous avez tenu plus le ballon je pense, non ? Qu'est-ce que tu en penses Tanto ? On a tenu le ballon mais on n'a pas réussi à concrétiser et au final on a réussi à faire deux, trois belles actions où on a marqué et ça nous permet de gagner aujourd'hui. C'est compliqué avec un temps comme ça en plus de jouer à la main d'essayer un peu de faire du jeu parce que les gens me font les marion au bord du terrain mais qu'à t'es dessous quand même c'est compliqué, non ? C'est très, très compliqué, oui. Allez Victor, justement l'entraîneur content je suppose que cette victoire face à Porte-Iranie-Sers-Ville-Neuve on sait que ce poule est quand même vachement relevé ce victoire aujourd'hui mais sur des bons rails comme on dit. On savait qu'en ce début de saison il fallait marquer un peu les esprits et vu la nouvelle formule pour les qualifications pour les phases finales avec juste deux qualifiés on savait que si on perdait la maison on réduisait nos chances de se qualifier donc on avait dit il faut faire l'effort et sur parce qu'on sait très bien que les premiers matchs de championnat rien n'est parfait ça se joue sur un petit plus d'agressivité une grosse défense tenir le ballon provoquer des fautes donc on avait mis l'accent là-dessus après c'est vrai qu'on fait une bonne entame on fait dix minutes de bien on score et derrière on retombe dans le ventre mou ils viennent chez nous trois fois ils mettent trois pénalités on leur donne les points donc on a dit on s'affole pas on remet la main sur le ballon bon c'est vrai que les conditions atmosphériques ne nous ont pas nous ont pas trop aidé mais on avait dit le jeu de Montréal c'est jouer au ballon c'est envoyer du jeu aux ailes on a dit il faut qu'on garde cette ADN il faut qu'on mette notre jeu en place donc je pense qu'on peut féliciter les acteurs des deux côtés parce que franchement avec ces conditions météo d'envoyer du jeu c'était pas facile parce que je vois nous on était en dehors mais on avait du jeu quand même parce qu'on sait que ce poule est vachement difficile la semaine prochaine vous avez joué Nissan Colombier vous avez aussi Cruzy Saint-Chinan 40 il n'y a quasiment que des derbies oui c'est bien ça on a des derbies on prendra match par match on verra ce qu'on fait au final tu as fait livrer rugby Victor je suppose l'ambition c'est la qualification des matchs comme ça ça va vous faire du bien pour entamer cette saison psychologiquement on voulait démarrer cette saison par une victoire justement pour pouvoir rentrer dans cette phase de qualification avec des certitudes parce que nous tous les dimanches on va avoir des derbies comme tu l'as dit Nissan Saint-Chinan Muriel voilà c'est tout le biterron on se connaît tous même si on s'apprécie à un moment donné ça reste du rugby et voilà chacun veut gagner chez lui et marquer l'adversaire on avait dit nous il faut qu'on marque notre territoire d'entrée que les autres équipes sachent que ça va être compliqué de venir gagner à Moriand donc je pense que les garçons aujourd'hui malgré les défauts qu'il y a eu sur le match ils ont relevé le défi félicitations je vous vois un petit mot la baie a perdu contre la baie de l'ES Portiragne Serge-Ville-Neuve sur le score de 30 à 3 donc je vous rappelle la victoire de la première sur le score de 32 à 19 on se retrouve mardi et mercredi pour les résultats des séries transpirez bien sur tous les terrains ouais donc oui c'est pas Jonathan mais c'est Anthony l'entraîneur par contre est-ce que l'élié supersonique Pitouni Bouca a marqué un essai pour la baie de l'ESPCB alors Pitouni Bouca en première en match d'ouverture il n'a pas marqué il a été très près à Julio putain le rugby en est sorti il m'a regardé il m'a dit je ne suis pas sûr il joue à l'aile maintenant donc la vie est belle par contre beaucoup de gens se posent la question je l'ai vu sur les sociaux Flo Cantos se met à faire des passes aux pieds le rugby a changé messieurs je vous le dis le rugby a changé Flo par contre avec Alexis Nicolas l'un face à l'autre quand même il n'y avait pas deux avoirs de carreaux quand même ça s'est mis quelque chose Dimitri Nicolas en première ligne c'est l'hommage parce qu'on retira les servies neuves ratent un peu le coche en première mi-temps beaucoup beaucoup de fautes énormément ils viennent dans le camp à chaque fois qu'ils sont dans le camp ils ont fait une faute ils sont repartis parce qu'après ils se sont régalés de les renvoyer chez eux allez on passe au match au suivant messieurs Saint-Gilles recevait Murviel Thézanne victoire de Saint-Gilles 20 à 9 Saint-Gilles qui s'impose à la maison avec une entente de match plutôt à l'avantage de Murviel et c'est le buteur Gracia qui va inscrire la première pénalité pour Murviel ce à quoi Saint-Gilles répond eux aussi par une pénalité sur le coup d'envoi Saint-Gilles va remonter le ballon après plusieurs temps de jeu va inscrire un essai par Battalère après un rush qui va aplatir à moyenne position avec la transformation de Loré ça fait 10 à 3 et ce sera le score à la mi-temps pour les locaux en deuxième période comme Saint-Gilles a pris un blanc juste avant la mi-temps Saint-Gilles doit gérer son infériorité numérique ils vont même réussir à inscrire trois points pendant cette période puis ils vont de nouveau prendre beaucoup d'indisciplinettes deux cartons blancs ce qui va les faire jouer à 13 contre 15 pendant 8 minutes du coup le buteur Gracia le buteur et capitaine de Murviel Thézanne va convertir deux pénalités pour ramener le score à 13 à 9 et quand Saint-Gilles va revenir à 15 ils vont remettre la main sur le ballon et c'est solaire après un exploit individuel il va casser quatre plaquages va inscrire un essai et qui va faire passer le score à 20 à 9 avec le bonus offensif non même pas c'est deux essais donc oui pas le bonus donc c'est le deuxième essai et puis rien ne sera ne sera marqué jusqu'à la fin du match à noter un peu de casse côté de Murviel on va souhaiter un bon rétablissement au numéro 7 Mas et un autre joueur qui s'est peut-être fait les croisés de ce que nous ont dit les dirigeants de Saint-Gilles et à noter également la présence de Tavité et Redamou le joueur de Perpignan qui est le parrain de Saint-Gilles et qui a donné le coup d'envoi de la rencontre Saint-Gilles qui cette année s'est pas mal étoffé avec un effectif à 46 licences ça leur fait du bien qui a doublé un peu aussi le staff pour amener un peu plus d'émulation dans le staff de compétences et de motivation ils ont fait une bonne préparation avec des matchs amicaux qu'ils avaient remportés donc il était important pour eux de valider ça sur les matchs officiels donc c'est chose de faite donc bravo à eux on passe à la poule 2 de Régional 2 Ponteya recevait Olonzac Minervois victoire de Olonzac Minervois à l'extérieur 21 à 18 21 à 18 pour Ponteya et on le disait déjà la semaine dernière avec Wally qu'Olonzac avait fait un recrutement judicieux avec en plus les joueurs les jeunes joueurs qui avaient pris de la bouteille qui n'avaient pas quitté le navire plus le retour de quelques joueurs un peu plus expérimentés et face à Ponteya découvrir le niveau de Régional 2 et bien ça a suffi pour passer Ponteya quand même peut se mordre un peu les doigts parce que Olonzac aura su être opportuniste et profiter des erreurs catalanes pour l'emporter ça a commencé avec une pénalité à 20 mètres en face une transformation contrée et un essai encaissé pour Ponteya suite à une touche rapidement jouée mais dans les bras de Olonzac donc du coup c'est sûr que ça fait pas mal de cadeaux de Ponteya aux joueurs de la somme exactement tout à fait en plus les joueurs de Ponteya avec beaucoup d'indiscipline qui ont commis pas loin de 22 fautes sur le match ça aura donné l'occasion à Olonzac toujours de se dégager de se donner un peu d'air il y a quelques images d'ailleurs ils vont quand même les joueurs de Ponteya obtenir ce bonus défensif qui les récompense quand même parce qu'ils ont inscrit 3 essais contre seulement 2 pour Olonzac mais ils devront vraiment faire des efforts sur la lucidité et la discipline surtout pour gagner les matchs voilà avec un match qui a été joué dans un très bon état d'esprit parfait on passe dans la même boule Canedode qui recevait le règne en temps du Cavard et la victoire de Canedode d'Avisil 12 à 10 12 à 10 là aussi on va répéter un match joué dans des conditions dantesques on voit la photo on voit la photo on voit le film Twister sur tous les terrains la photo sur l'indépendant est très parlante mais à ce jeu là Canedode et son buteur Barriéras aura inscrit les 4 pénalités de Lagagne il y avait 3 à 0 seulement j'ai envie de dire à la mi-temps en seconde période c'est Guyot pour le Cabardès qui va marquer un essai qui va permettre au Cabardès de revenir à 6 à 5 puis une pénalité de Mestre à la 49ème va permettre à non c'est la transformation qui va permettre à Cabardès de passer devant 7 à 6 parce que Barriéras avait inscrit une 2ème pénalité dès la 42ème et là Caned va réussir à mettre à la faute à jouer beaucoup en dépossession à renvoyer le ballon dans le camp et profiter des fautes de Cabardès tu mets beaucoup de chandelles et puis tu as moins les moins et surtout beaucoup d'indiscipline côté rec qui vont prendre 4 cartons jaunes donc du coup ça va permettre à Barriéras de convertir tout ça en points ce sera une victoire 12 à 10 courte victoire mais là aussi pour Canedod qui découvrait le niveau de Régional 2 c'est toujours très important quand tu montes en plus de prendre les points à la maison c'est important pour que les autres équipes ne se disent pas on va aller faire un coup là-bas ils ont perdu déjà donc c'était très important dans les têtes aussi de remporter cette première victoire Côte Rocheuse recevait le foyer là il gouvernait c'était une bonne derby victoire de Côte Rocheuse 45 à 16 ouais 45 à 16 là ça a été un peu plus facile pour les joueurs de la côte et Robinet notre cher ami Thomas Robinet qui attaque comme tu dis il attaque fort avec un triplé tarif et il est de retour il est de retour il a signé il me semble uniquement avec la Côte Rocheuse il n'est plus un double si j'ai bien compris ça devrait être ça après ça se peut que j'ai eu des infos erronées mais la Côte Rocheuse si tu regardes la démission il m'enverra un message 26 à 6 à la mi-temps il y avait eu un, deux, trois quatre essais en première période pour les joueurs de la côte puis en deuxième période il y en aura trois de plus avec un doublé de Bizeré un essai d'Amitrano il y aura eu aussi un essai de Noguera en première période contre quand même deux essais pour le foyer par Lançon et Dubois et c'est bien la Côte qui laisse bien sa saison qui a un effectif un peu plus étoffé peut-être cette saison et qui attaque attaque fort ça promet une saison compliquée mais de réussir un bon petit parcours en challenge finalement allez oui en quelques accès elle recevait l'entente de la tête là aussi il se fait habitué à se rencontrer les deux un match 8-6 on n'a pas vu des grandes envolées je pense bon après il a fait partout 8-6 c'était Cazella c'est le buteur attitré de la tête qui est toujours très performant qui avait inscrit les deux pénalités en première période 6-0 à la mi-temps et en deuxième période un essai à l'heure de jeu par Rujas pour revenir un cul-sac salel et une pénalité à la 64ème va leur permettre de repasser devant d'ailleurs un petit coup de tonnerre un carton rouge de chaque côté et on en restera à 8-6 jusqu'au bout victoire à la maison victoire importante parce que c'est un des petits scores que tu gagnes on s'en fout c'est 4 points de prix allez on passe à la poule 3 messieurs l'US Critori Daniel Verniole recevait le PLM piège-l'orguer malpère victoire de PLM à l'extérieur 14-6 ouais et 14-6 avec LLM qui avait fait le job en première période 14-3 à la mi-temps avec en plus c'est moi qui fais le filage j'ai écrit en riqui j'y vois rien deux essais de Prévost et de Louloum Daniel donc 23ème et 30ème minute avec les transformations si moi oui je l'ai toi oui mais t'es pas jeune coulo tu vois les gens qui regardent les misiers à l'université Daniel Prévost Gagliadzo donc 14-3 et en deuxième période peut-être un manque de réalisme et de lucidité côté USCV il va pas réussir à renverser la tendance ils arriveront juste à inscrire une seconde PNIT mais ça ne ça ne suffira pas aussi Amazoné recevait Puy-Laurès Victor de Puy-Laurès 28-24 victoire de Puy-Laurès 28-24 28-24 c'est une belle victoire à l'extérieur il n'y a eu que la victoire à l'extérieur ce boulot et oui c'est une victoire à l'extérieur hein vas-y dans mon truc j'essayais de lire l'article en même temps Oscillons qui découvre un peu le niveau et puis Laurent qui eux a plus l'habitude de cette Régional 2 va réussir à profiter de l'indiscipline d'Oscillons pour mener il faut un bonus d'EF déjà il faut un bonus d'EF donc c'est quand même pas mal Viedemur vous avez foi victoire de foi 20-16 bonus d'EF là aussi là aussi même cas même cas de figure c'est la victoire à l'extérieur des Fuxéens malgré c'est bien oui je le savais pas tu vois des Fuxéens on va vous dire une connerie là belle opposition tu m'as coupé les lèvres sous le pied Viedemur qui sont des tarnés qui ont offert une belle opposition ils auraient pu l'emporter mais ils ont eu 3 essais refusés donc du coup ça a été un peu compliqué est-ce qu'on parle du bon arbitrage là ou pas non on n'en a pas parlé j'ai pas en général quand il y a 3 essais refusés il y a un qui fait la gueule je ne dis pas forcément qu'il y a un bon arbitrage et enfin le dernier match Miro Poir recevait la Roque-Dolme victoire de la Roque-Dolme 3-2-1 ouais là c'était un derby à Riezjo bonus offensif pour la Roque-Dolme était plus fort sur cette rencontre ils avaient fait là aussi le job en première période 20 à 3 à la pause 32 à 10 32 à 11 à la fin du match allez on passe à la Poule 4 messieurs porté sur Garonne recevait Caraman victoire de Caraman 25 à 16 ouais Caraman qui repart avec un effectif rangé 24 ans de moyenne de moyenne d'âge quand même quelques joueurs qui restent du titre de champion de France d'il y a 2 ans et malgré une très belle équipe de porté qui eux aussi est en pleine reconstruction et bien les automatismes de Caraman qui ont quand même plus l'habitude de jouer ensemble ont permis de dominer notamment devant ils ont bien embêté en touche et comme d'habitude j'ai envie de dire ils ont inscrit pas beau essai sur ballon porté avec une mention spéciale pour l'ancien président Florian Turies qui au poste de talonneur qui est 75 kg tout mouillé a réussi à marquer quand même un doublé sur les ballons portés voilà avec les talonneurs sur les ballons portés t'es le dernier donc les autres devant ils font le boulot normalement si t'es pas trop con tu t'éloignes pas du truc et normalement c'est toi qui va il a bien compris la méthode il a marqué deux essais avec une belle pensée aussi pour l'équipe réserve de Caraman qui là aussi s'est imposée après une saison en réserve de R1 plutôt compliquée la saison dernière R1 c'est quand même un sacré niveau Rubi Péidolme recevait l'ESAT sur l'aise victoire de l'ESAT 28-19 et donc l'ancien stade de l'Ave-la-Messien qui est mené 19-18 à la mi-temps dans ce derby arriégeois et qui va se faire surprendre par l'ESAT qui va revenir en deuxième période et qui va les doubler et s'imposer 28-19 le stade Saint-Thorez recevait Ramonville-Saint-Agnan victoire le stade Saint-Thorez 23-11 donc on n'a pas d'info donc on passe au truc et la Bastille-le-Bouvoir recevait 15 fois de ce rive match nul 20 partout pas d'info non plus mais ça n'a pas tardé arrivé je pense et Fleury-Salcourcin je ne jouais pas comme ça au moins il s'est fait la Poule 8 Mande recevait Mande de Lauser recevait Rouget c'est carrément Rouget victoire de Mande 28-13 et là apparemment il faisait super beau parce qu'on m'a envoyé la rencontre a démarré dans des conditions météo idéales mais à Moria il me disait bon hein au début de la rencontre qu'est-ce que je suis avec le soleil moi j'étais à Castellodary on est arrivé avec Michel Michel Bouguille on mange le cassoulet j'ai dit non on mange le paillard déjà il m'a dit ah bon j'ai oublié on mange le paillard on a déchargé la voiture écoute bien on décharge la voiture je claque le coffre on monte dans la tribune boum et boum comme il faut le temps de tout installer il ne pleut plus on peut retourner manger sans se mouiller nickel le match commence nickel interview nickel on remet tout dans la voiture on ferme le coffre boum il n'y a plus juste quand il fallait c'était pile comme il a et sinon pour Mande du coup et pour Mande du coup ben voilà ils ont commencé la saison avec une victoire méritée apparemment en première mi-temps ils ont vraiment maîtrisé leur sujet ils ont bien dominé Camares ils vont ouvrir ils vont ouvrir le score assez rapidement après un petit part par-dessus du numéro 9 Paul Sidobre pour Robin Durand ils vont inscrire l'essai au bout de 2 minutes de jeu on va quelques images d'ailleurs on va dire après 2 minutes de jeu premier essai de Robin Durand à la 11ème après une jolie passe au pied de Jérôme Daré c'est ce même Robin Durand qui va inscrire un second essai et qui permet de mener 12 à 0 une pénalité de Rougier ah mais attends de Rougier qui leur permet de revenir à quelques points 12 à 6 et en fin de période Robin Durand va inscrire un triplé attends c'est moi qui dis connerie on n'est pas arrivé mesdames messieurs je vous dis moi c'est 2 pénalités de plus pour Mande qui leur a fait toujours grâce au pied de Daré et après une interception Robin Durand va inscrire son triplé pour mener 25 à 0 à la mi-temps en seconde période finalement la pluie va arriver et là aussi et va inscrire 3 petits points pour Mande donc 28 à 0 et 13 pour et voilà c'est le Rougier qui va à Camarès pas carrément le Rougier qui va inscrire un essai et une pénalité pour mener pour s'imposer 28 à 13 pour Mande Rabastez Coufouleux recevait Carmont victoire de Carmont 27-23 les Tarnets qui s'imposent à Rabastez et donc le dernier match Sévraque recevait sur Tarnet victoire de 18 17 à 9 avec 3 victoires à l'extérieur dans cette poule comme tu parlais tout à l'heure alors il n'y a pas eu beaucoup de victoires à domicile par contre maintenant on va passer à la région à l'une et là par contre dans la poule l'une il n'y a que des victoires à domicile de monsieur donc là on a remis l'église au milieu du village comme on dit Espalion a reçu Sijan pour la nouvelle victoire d'Espalion 24 à 3 gros score quand même pour une équipe on connait pas trop et puis Sijan pour la nouvelle qui descend de fédéral 3 et ouais Sijan pour la nouvelle qui peut-être s'attendait à l'avoir un peu ou l'a pris peut-être un peu trop facile on ne sait pas trop on va y avoir des infos les gars si 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 j'en ai eu attends attends les infos autres que ce que tu as lu sur le journal non pas du tout pas du tout j'ai des infos de Sijan pour la nouvelle pas d'Espalion ah d'accord ben Espalion qu'il faut avoir voilà Espalion on va y aller une fois donc l'ensemble de la partie sous la pluie à Espalion à l'Aveyron c'est surprenant une belle leçon de rugby d'après le coach Sijan est reçu par ses joueurs où Sijan pour la nouvelle était incapable de s'adapter de répondre présent aux défis proposés par Spalion franchement ils ont joué à la perfection les Aveyronnés dans tous les secteurs du jeu pour pour espérer sans laisser espérer à Sijan pour la nouvelle surtout avec cette attitude voilà ben excusez-moi tu me mets des bâtons dans les roues là on voyait des expôts alors que j'en ai c'est pour que j'en rigole les avant les avant d'Espalion ont été ultra dominateurs surtout en conquête et en plus ils ont gagné la bataille de l'occupation au jeu au pied avec en plus beaucoup d'indiscipline côté Jean-Pélène ça va donner cet écart au score 10 minutes où ils vont jouer en plus à 13 quand tu joues à 13 contre 15 déjà tu gagnes pas ça fait beaucoup pour espérer bien figurer et même si Spalion est promu ils ont montré deux belles choses et ils sont imposés avec le bonus face à l'équipe on le rappelle qu'ils descendaient des Fédéral 3 Bédarieux on fait plein de jobs c'est un classique ils sont renouvelés au niveau Bédarieux et voilà victoire si le 18 à 12 alors tout le monde a dit les plages d'or c'est un grand favori et bien voilà vous savez quoi quand il va à Bédarieux c'est toujours très compliqué bonus d'effre pour les plages d'or Bédarieux qui s'est quand même bien renforcé avec des joueurs en arrivage de Pézenas et de Servian il n'est pas arrivé je le dis pas les plages d'or sont les plages d'or qui mènent 6 à 3 en première période avec beaucoup d'indiscipline une partie un peu brouillonne en deuxième période justement Harley côté Bédarieux et Baris le centre va leur permettre de repasser devant mais les pénalités d'Enzo Picarelli leur permettront de rester au score au contact 18 à 12 et bonus def pour les visiteurs mias mias recevez les rives d'or ben les rives d'or ont été voir un peu du côté des catalans ce que ça donnait victoire de mias 18 à 16 mias pareil qui est promu en région à l'une après 3 finales de championnage de France perdu retrouvé en région à l'une et du coup ben les rives d'or ont été goûtées un peu à l'enfer catalan parce que ça serait un bien grand mot la météo ça a été un beau match sous la gadou et des infos que j'en ai eues il y a eu une mi-temps chacun alors les miassois ont eu la première clairement avec un essai de Lienza assez rapidement une pelletée pardon de Lienza et un essai de Gironne et de Le Gall sur Cocotte pour les miassois voilà ça ça c'est ça c'est des bonnes images voilà ce sont des bonnes images auquel passe au pied magnifique voilà ça ce sont les essais les essais miassois et donc il mène 18 à 0 à la mi-temps et en deuxième période et bien il pleut et il pleut et c'était surtout la stratégie mise en place côté des Rives d'Or avec un banc vraiment fourni la rentrée de Bayron Armango côté les Rives d'Or qui va inscrire tous les points au pied il va en louper qu'une et c'est celle qui peut-être manquera à la fin ils vont inscrire aussi un essai par Théris ils vont avoir vraiment la même mise sur cette deuxième période Mias ne va plus beaucoup toucher le ballon et ils vont avoir une opportunité en fin de rencontre sur une pénale touche où ils vont faire une cocotte carrément en courant carrément on avait les images mais je ne les ai pas dit à Renaud donc il n'a pas pu les caler et là ils vont faire cette cocotte sur 20 mètres ils vont emporter c'est Mias et Omer notre ami Prades va s'extirper du moll et va aller aplatir et laisser qu'il ne sera pas accordé il va même avoir une pénalité contre les Rives parce qu'il y aura une contestation un peu trop virulente et là c'était vraiment la balle de match pour l'emporter et remporter cette première victoire à l'extérieur mais finalement je suis parfait là c'est toi qui ne comprends pas et donc du coup c'est Mias qui s'impose de 18 à 16 à la maison Poussard a battu UZES sur un score de 18 à 17 18 à 17 une partie quand même tendue il y aurait eu pas mal d'échanges de carton entre les deux équipes où UZES va faire parler la vitesse de ses trois quarts très intéressant apparemment et il mène 14 à 0 à la mi-temps en deuxième période et bien Poussard va remettre la main sur le ballon va réussir à revenir au score par des essais notamment de Ramon à la 46ème et un autre de Gamorith à la 73ème c'est sûr Outsch ne joue plus oui c'est sûr et finalement ce sera une pénalité de Fabre qui va donner l'avantage à UZES mais le buteur de Poussard Villeneuve aura la dernière occasion au bout du pied et il ne va pas trembler et il va offrir la victoire 18 à 17 de Poussard une victoire vraiment une victoire où ils sont vraiment à la chercher au courage parce qu'il y a eu aussi des rouges en deuxième période des deux côtés donc c'est un match un peu tendu mais Poussard fait le job à la maison j'ai repris justement comme ça et enfin Revelle recevait Mogio Carnon là par contre il n'y a eu qu'une équipe 47 points il y a eu une grosse alors les Melgoriens ont retenu une mi-temps il n'y avait que 16 à 3 à la pause et en deuxième période Revelle va inscrire 1, 2, 3, 4 essais supplémentaires 5 même essais supplémentaires en deuxième période et prendre le large donc très certainement Mogio on l'a vu à l'intersaison qui avait perdu pas mal de joueurs des joueurs qui sont partis notamment à Jacou à Palavas à Saint-Géli-Pix-Saint-Loup donc très certainement quand le banc est rentré une effective plutôt jeune côté melgorien et Revelle a su tirer son épingle du jeu à ce moment-là au moment des changements parfait c'est un mot de la fin on va se retrouver d'ailleurs demain on vous l'a dit avec les candidats de la Ligue Occitanie M. Alain Aspiros et M. Joël Castani donc demain n'oubliez pas regardez-le vous allez voir ils ont beaucoup de choses à vous dire parce que les deux ont envie de faire bouger ces choses comme on dit je te remercie on se retrouve vendredi pour les matchs à venir transpirez bien sur tous les terres allez salut et la société Périsse partenaire du rugby Languedocien vous présente city review Sous-titrage ST' 501